Bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière, je suis Christelle Razé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que j'ai le bonheur de pouvoir interviewer Christian Junot, qui est spécialiste dans la relation à l'argent. Christian, un grand merci d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Merci, avec plaisir Christelle. Je t'ai vu la première fois, on disait vers 2016, quelque part par là, lors d'une conférence avec Lilou Massé, quand vous avez co-écrit le livre « Les 100 jours sur la relation à l'argent ». Et puis j'ai eu le bonheur de faire un atelier avec toi l'été passé, je pense que c'était au mois de juin, je ne sais plus. Par rapport à la relation à l'argent et j'avais été tellement bluffée par ce que j'avais appris en quelques heures que j'avais vraiment envie de t'inviter aujourd'hui pour parler de ça. Mais je vais d'abord te laisser te présenter. Merci. Mon parcours, en quelque sorte, je suis économiste de formation, j'ai travaillé dans une grande banque, donc je lui ai affaire à ceux qui ont plus d'argent que la moyenne. J'étais conseiller en placement financier principalement. J'étais licencié en 2009 suite à la fameuse crise des subprimes et depuis 2010, j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'aimais soit accompagner les êtres humains. Je me suis formé à toutes sortes d'approches, principalement la communication de violente, les constellations systémiques familiales, l'approche de la famille et du système, familial aussi, des approches également de management et puis à la relation à l'argent grâce à Peter Koenig qui a fait des années de recherche sur ce thème-là, dans les années 80, 90, 90. Et voilà, j'étais son organisateur et puis aujourd'hui je suis son, comment dire ça, son diffuseur un peu à travers ce que je fais en francophonie. Voilà, francophonie autant en Europe qu'au Québec. Ok, merci. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien chez toi, c'est alors la relation, enfin l'argent c'est quelque chose de tabou, c'est encore difficile d'en parler, c'est un sujet qu'on ne lit pas forcément avec le développement personnel et notre bien-être perso. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose que tu arrives à faire, c'est mixer vraiment les deux et faire des liens entre notre vie, nos croyances, nos comportements et la relation qu'on a à l'argent. Oui, c'est vrai parce que, au fond, c'est important de savoir que c'est un sujet très tabou comme tu l'as dit, nous avons tous sans exception une relation à l'argent, mais pour moi, la très très grande majorité des personnes, 95%, je parle en chiffre suisse ou belge, n'ont pas conscience d'une relation à l'argent et pourtant, leur relation à l'argent mène beaucoup plus leur vie ou influence beaucoup plus leur vie qu'ils l'imaginent. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de s'intéresser à ce thème-là parce qu'on peut vite être prisonnier de croyances, de situations pour des questions de peur, entre autres, qui fait que ça va nous bousiller la vie et ça peut bousiller la vie familiale, ça peut aussi amener des conflits dans le couple, ça, des incidences qui ne sont pas minces. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai 46 ans et je me suis rendue compte lors de ton atelier que j'avais grandi, que je m'étais forgée sur des croyances qui n'en étaient pas en fait, tu vois, de croyances de manque d'argent. Et puis, avec tes ateliers, la façon de réfléchir, je me suis dit, mais en fait, de l'argent, il y en avait, peut-être qu'il n'était pas utilisé correctement, mais c'est venu bousculer, mettre en branle vraiment toutes mes croyances par rapport à ça. Et c'est un peu pour ça que je t'invitais aujourd'hui aussi, parce que je rencontre dans mon cabinet des enfants déjà tout jeunes. J'ai une petite fille de 4 ans qui est venue et qui ne dort plus parce qu'elle est inquiète. Elle ne sait pas comment papa et maman vont payer les factures. Alors, je pense qu'avec ce qu'on vit actuellement, c'est pas simple et je pense que les parents, ils font vraiment le mieux qu'ils peuvent pour essayer de s'en sortir. Est-ce que toi, tu as des petits trucs et astuces ou des, oui, vraiment des petits trucs pour nous aider à utiliser peut-être les termes justes avec nos enfants ? Je pense que faire le tabou, ça ne sert à rien. De toute façon, les enfants, ils ressentent tout, c'est clair. Les enfants d'aujourd'hui sont super connectés à tout ce qu'ils ressentent et qui n'est pas forcément visible non plus. Et donc, comment on peut faire, nous, en tant qu'adultes, pour limiter les dégâts ou en tout cas utiliser les mots justes avec nos enfants ? Oui. Alors, je vais dire deux, trois choses. La première, comme tu l'as dit, mais je dirais d'autres mots, c'est que les enfants sont parfois plus conscients que les parents des problématiques. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à capter les émotions, le stress que parfois, nous, adultes, n'avons pas été formés, éduqués à ça et on peut être stressé sans même s'en rendre compte. Et donc, c'est la première chose. La deuxième, c'est important de savoir que quand je parle à ma communauté, qui est quand même plutôt importante, des grandes problématiques avec l'argent, il y en a une qui ressort très clairement numéro un, c'est la peur de manquer. Et j'insiste, la peur de manquer, pour la très, très grande majorité des personnes, n'a aucun lien avec la réalité financière. Moi, j'accompagnais des millionnaires qui avaient peur de manquer, malgré des millions. Moi, que j'étais banquier, j'avais d'excellents revenus et j'avais aussi une grande peur de manquer. Donc, c'est important déjà de se déculpabiliser, non pas dire que c'est normal, mais que c'est habituel ou courant qu'on voit des questions comme ça de peur de manquer. Et encore une fois, et ça parle un peu de ta situation aussi que tu partages, Christelle, c'est que même s'il y avait de l'argent, même s'il y a suffisamment d'argent, il peut y avoir un stress de l'un ou l'autre des parents de cette peur de manquer qui fait que ça va imprégner l'atmosphère familiale, ce qui fait que les enfants vont croire à quelque chose qui n'est pas la réalité, vont avoir peur peut-être pour des choses alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et parfois même, ce que je vois, c'est que les enfants vont prendre les peurs des parents. C'est-à-dire que quand je dis prendre les peurs, c'est les capter, mais les faire sienne. Et si encore ça permettait aux parents d'avoir moins peur, je dirais au moins ça, mais ce n'est même pas le cas. C'est qu'il y en a deux qui ont peur, mais ça n'enlève absolument pas la peur du parent, il y a juste une peur qui est rajoutée en plus. Ça, je le vois beaucoup, beaucoup à travers, entre autres, les constellations systémiques familiales, à quel point on peut porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Et que ça peut effectivement, même encore adulte, c'est toujours la même chose. On porte encore des choses qui ne n'appartiennent pas et, entre autres, la peur de manquer. Et ça peut vraiment une influence plutôt néfaste sur sa vie. Bien évidemment, comme tu l'as dit, il ne s'agit pas de se culpabiliser. Il s'agit de prendre conscience de mes fonctionnements. Il s'agit de prendre conscience de quel genre d'attitude j'ai face à l'argent, de quelle manière je parle d'argent. Est-ce que nos préoccupations financières, est-ce que c'est des sujets qui sont discutés autour de la table, même sans imaginer que les enfants écoutent ? Voilà. Donc, c'est important qu'on soit déjà en prendre conscience de ça. Et puis, comment je peux, moi, m'occuper de mes peurs pour ne pas que mes enfants aient à les porter avec moi ? Donc, dès le moment, j'ai pris… Moi, il m'a fallu, tu sais, il m'a fallu des dizaines d'années pour voir que j'étais bourré de peurs avec l'argent. Et j'ai vu… Comment je l'ai vu ? J'ai déjà vu grâce à un de mes enfants qui m'a traité de radin autour de la table. Ça ne m'a pas fait plaisir d'entendre, mais je me suis dit, ah, si lui me dit ça et que les autres ne disent pas, non, non, ce n'est pas vrai, ni mon épouse d'ailleurs, je me suis dit, bien, certainement qu'il y a quand même quelque chose chez moi. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que le soir, je faisais mes paiements, tu vois, mes comptabilités de la maison. Le soir, par mois, j'avais l'estomac complètement noué. Quand je recevais des factures, je n'étais pas très bien avec ça. Quand les enfants me demandaient des fois de l'argent pour des trucs qui peuvent être loisirs ou autres, je n'étais pas forcément très accueillant non plus. Quand mon épouse revenait faire des courses, eh bien, pas des courses alimentaires, mais elle s'achetait des fringues, j'avais tendance à avoir un regard un peu jugeant sur elle et voir combien elle avait dépensé à mettre du contrôle, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à avoir toute une série de comportements que j'avais au restaurant, j'étais beaucoup à regarder le prix. Alors qu'encore une fois, on ne manquait vraiment pas d'argent. Donc, tu vois, j'ai commencé à prendre conscience de toute une série de comportements que j'avais, dont je n'étais absolument pas conscient, mais qui m'ont comme éclaté à la figure. Donc, c'est pour ça, au moment où vous m'entendez, peut-être c'est intéressant d'aller voir aussi comment vous comportez, comment vous discutez entre eux. Est-ce que c'est fluide entre vous, dans le couple ou pas ? Est-ce que vous avez la même perception ? Donc, tout ça va faire que ça va imprégner une sorte de climat dans lequel on va aller, vous allez baigner et vos enfants vont baigner. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je n'ai pas envie de rebondir, je peux encore aller un peu plus loin, mais peut-être juste prendre mon souffle. C'est super, c'est super. L'objectif, c'est de t'entendre toi, pas moi. Donc, c'est très bien. Oui, et moi, je pense, mais voilà, mon avis sera intéressant aussi. Souvent, on dit aux enfants, non, non, t'inquiète, ça va. Mais l'enfant, il le sent. Donc, c'est de pouvoir dire exactement comme tu expliquais, de dire, voilà, ça, c'est papa et maman qui vont s'en occuper, on gère. Si c'est compliqué pour nous de le gérer, on peut demander un coup de main à quelqu'un. Mais vraiment retirer, comme tu disais, cette responsabilité et cette peur des épaules de l'enfant. Mais lui dire, non, non, t'inquiète, tout va bien. L'enfant, il sait bien que ça ne va pas, il le sent. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est important de prendre cette responsabilité, de dire, voilà, les questions d'argent et de finances, ce sont des histoires d'adultes. On s'en occupe entre nous, on peut demander du soutien, mais c'est notre histoire. C'est pas ton histoire à toi, là, maintenant. Et vraiment, voilà, on va faire ce qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible. Donc, c'est vraiment important de pouvoir être rassurant et c'est un peu moins important aussi de, si on parle d'argent avec nos enfants, d'en parler surtout quand on est dans des moments plutôt calmes et plutôt paisibles. Parce que trop souvent, les parents vont parler dans les moments où ils sont stressés, tu vois, et parfois d'une manière un peu rude, tu vois, des fois, moi, j'ai sans arrêt dans mes ateliers des personnes qui viennent qui disent, oh là là, une fois, j'ai demandé quelque chose à mes parents, je crois que l'argent tombe, pousse sur les arbres, tombe du ciel. Enfin, toi, ce genre de phrase m'a dit un peu, je dirais, enfin, un peu violemment, je dirais, sur le coup de l'impulsion et les enfants sont restés comme traumatisés, n'osent plus jamais rien demander, tu vois, et quelque part, ils vont souffrir de ça. Donc, encore une fois, c'est vraiment important et après, bien sûr, tous ceux que tu vois dans forcément quatre ans, après, on pourra commencer à expliquer comment ça fonctionne, un budget, qu'il y a des choses qu'on paie chaque mois, il y a des choses où on n'a plus de marge de manœuvre, la nourriture, les habits, puis il y a des choses qui vont rester pour des loisirs ou pour se faire plaisir. Donc, on peut un peu expliquer comment ça fonctionne, mais juste en termes d'information et puis, encore une fois, que l'enfant puisse être informé et comprendre ce qui se passe et même qu'il n'ait pas à apporter tout ça. Et on peut effectivement dire, tiens, peut-être papa ou maman vont changer de travail. C'est possible, on aura un peu moins d'argent, mais on est confiant que ça va bien se passer. Et puis, surtout, c'est important aussi de, comment dire ça, de pouvoir passer des moments de qualité parce que trop souvent, en tant que parent, on croit que c'est par le matériel qu'on va faire une différence dans nos enfants, que c'est parce qu'on va pouvoir leur payer l'Euro Disney que d'autres copains ont eu, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Et voilà, moi, je vois, j'ai vu des personnes, ils vont au Club Med avec leurs enfants. C'est super, mais ils ont juste une envie, c'est de pouvoir faire ce qu'ils ont envie et que leurs enfants soient casés ailleurs. OK, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire une différence dans leur vie, qui va faire qu'ils seront plus heureux ? Je ne le crois pas. Par contre, les moments de qualité, les moments de qualité dont on se souvient ne sont pas forcément des moments qui ont coûté cher. On peut très bien aller faire un feu en forêt, griller une saucisse et on va passer un super moment ensemble. Voilà, sans forcément, tu vois, c'est vraiment important de se souvenir de ce genre de choses-là aussi parce que trop souvent, il y a des malentendus. On croit qu'on doit avoir la même chose que les autres, mais des enfants qui sont bourrés de jouets ne sont pas des enfants heureux. C'est mieux que moi aussi, puisque tu les vois. Ce n'est pas la condition, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui, je me souviens, petite, je devais payer, je ne sais plus, en franc belge, je devais apporter une participation pour la piscine et je pense que ma maman n'avait pas de monnaie. Je suis allée à l'école en disant, on n'a plus de sous. Parce que dans ma tête de petite fille, tu vois, elle n'avait pas de sous. Elle ne savait pas me donner la pièce, elle n'avait pas de sous. Donc, elle a été convoquée par l'instit. Enfin bref, ce n'était pas forcément un bon moment à passer. Mais moi, dans ma conception de petite fille, il n'y avait pas de sous, tu vois, puisqu'elle n'avait pas pu me donner la pièce qu'il me fallait dans son portefeuille. Voilà, mais tu vois, c'est là qu'on voit. Alors, encore une fois, plus les enfants sont petits aussi, plus peut-être ils peuvent faire comprendre d'autres choses. Mais c'est ça qu'on voit aussi l'importance de la manière dont on communique, de ce qu'on dit. Parce qu'encore une fois, c'est très subtil, la manière dont ça se passe. C'est très subtil. Et aussi, tu vois, les enfants, ils vont vite comprendre que pour gagner de l'argent, il faut travailler. Et puis, souvent, ils vont entendre, ils vont avoir l'impression qu'il faut travailler dur si papa et maman, ils rentrent un peu fatigués, de mauvaise humeur ou qu'ils critiquent ce qui se passe au travail. Donc, ça va aussi impacter les jeunes qui vont croire qu'on peut gagner de l'argent qu'en travaillant dur, qu'en se faisant mal, qu'en souffrant. Et voilà, moi, je les vois sans arrêt, ces personnes-là. Parce qu'encore une fois, c'est des exemples qu'on a donnés. Donc, il ne s'agit pas de s'auto-flageller. C'est juste qu'une fois de comment est-ce qu'on peut avoir un langage positif plutôt que parler de ce qui ne va pas. J'avais envie de rebondir sur ton histoire de budget. Nous, on a deux ados à la maison et c'est vrai qu'on essaye de leur inculquer. Je pense que ça devrait se faire à l'école, mais il y a encore beaucoup de choses à changer. D'expliquer comment... Voilà, Léa, elle est aux côtes. Maintenant, elle est dans un côte étudiant et on lui a fait un petit tableau Excel avec ses sorties, ses rentrées, pour qu'elle apprenne tout doucement à gérer, à voir où va l'argent. Mais je pense que moi, je n'ai pas eu ça. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est mon mari qui m'a un peu guidée sur ce chemin-là. Et c'est vrai, je trouve que c'est un outil qui est vraiment super important quand on a des plus grands qui commencent à avoir de l'argent de poche ou qui font des jobs étudiants, d'avoir ce tableau qui va peut-être faire trois lignes au départ avec les rentrées et les dépenses, mais pour leur expliquer un petit peu le fonctionnement et sans pour autant que ça devienne une obsession, mais qu'ils puissent gérer. Je veux dire, moi, je suis passée par des phases où je n'allais même pas voir sur mes comptes en banque parce que j'avais trop peur de voir ce qui restait ou ce qui ne restait pas. Donc, c'était vraiment le déni total. Et je pense que si on met déjà ça dans l'éducation et dans leur développement, il n'y aura plus ce genre de comportement. On pourra en parler à l'aise et voir ce qu'on peut mettre en place comme solution si c'est nécessaire. Absolument. Absolument. Donc, tu parles vraiment de responsabiliser à un moment donné. Et on peut dire deux, trois mots sur l'argent de poche. Ça te va aussi ? Oui, super. Parce que ça me paraît aussi dans le thème. C'est important, cette responsabilisation, elle doit être adéquate à un certain âge, au moment où personne ne peut le faire. Pourquoi ? Parce que, un, je trouve que c'est bien que les enfants puissent avoir de l'argent de poche dans la mesure des moyens possibles. Encore une fois, ce ne sont pas les montants qui sont importants, c'est juste que c'est pouvoir appréhender d'avoir de l'argent, pouvoir juste faire des expériences. Au fond, ce que je vois, les enfants ont déjà des fonctionnements très forts, enfants. Je me souviens que j'étais déjà un petit écureuil qui gardait tout mon argent, mon frangin dépensait tout, mais plutôt la même éducation, deux ans d'écart, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé 30 ans après. Mon frangin dépensait tout et moi, je gardais tout, tu vois. Donc, c'est impressionnant de voir que déjà à huit ans, parfois, il y a des comportements. Enfin, moi, je vois mes petites filles aussi, c'est étonnant de les voir fonctionner avec ça. Donc, déjà, de leur donner un peu d'argent de poche, alors, je n'ai pas d'idée d'âge. Je pense qu'à mon huit ans, ça ne sert à rien du tout, je pense. M'huit ans ou dix ans, ça ne sert à pas grand-chose. Mais simplement, ce qui est important, c'est qu'on puisse leur laisser vivre leurs expériences. Parce que trop souvent, je vois que les parents aimeraient tout de suite que les enfants dépensent leur argent de poche d'une certaine manière. Tu vois, c'est comme, mais attends, les enfants, c'est des enfants, ils ont des impulsions, ils ont des envies. Certains ont la capacité de se retenir, d'autres n'ont pas cette capacité-là. Eh bien, prenons-leur à vivre des frustrations. Eh bien oui, si tu as pu dépenser maintenant, eh bien, tu vas devoir attendre un peu jusqu'à la prochaine fois. Et ça fait partie de la vie, nous aussi. S'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus de salaire, on doit attendre le prochain, ce n'est pas différent. Donc, c'est déjà de leur apprendre, eh bien oui, ça fait partie de la vie, tout ça, tu fais des choix, si tu dépenses tout de suite, OK, simplement la conséquence, tu devras attendre. Et pourquoi je dis ça ? Parce que trop souvent, je vois que, oh, les parents sont mal à l'aise et puis ils vont vite rajouter de l'argent. Eh bien non, ce n'est pas leur service, sauf cas exceptionnel, quelque chose. Parce qu'au fond, il y a trop de parents qui ont tellement pas voir leur enfant frustrer ou souffrir que finalement, on ne leur rend pas service de leur empêcher de vivre des expériences de vie qui sont juste des expériences de vie, qui ne sont rien de grave. Et puis la deuxième chose, c'est que trop souvent, je vois des parents qui aimeraient que les enfants se comportent comme des adultes, qu'ils aimeraient qu'ils soient raisonnables. Attends, il y a tellement d'adultes qui n'arrivent pas à être raisonnables, pourquoi les enfants devraient l'être ? C'est une histoire d'adultes d'être raisonnables. Et même temps qu'on est tout le temps raisonnables, c'est chiant, je veux dire, ce n'est pas un cadeau pour personne. Donc, comment on peut être irraisonnable et avoir un côté un peu foufou, comment on peut marier les deux pour qu'il y ait un peu de vie dans la vie et pas juste du calcul en permanence ? C'est quelque chose de trop cadré. Donc, trop souvent, je vois ça. On aimerait qu'ils se comportent d'une certaine manière, mais non. Apprenons-leur à vivre leurs expériences et plutôt, dialoguons avec eux. Intéressons-nous à eux. Tiens, qu'est-ce qui fait que tu avais dépensé tout cet argent tout de suite ? Ah bon ? Et pourquoi c'était important pour toi, tu vois ? Ou qu'est-ce qui fait que tout ton argent, tu le gardes, tu n'as pas envie de faire quelque chose ? Intéressons-nous à eux sans vouloir leur dire ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Parce qu'une fois, qui suis-je pour dire ce qui est juste et pas juste ? Sans vouloir forcément les influencer. Mais vraiment, on fait un sujet de discussion qui fait que ce sera aussi un sujet de discussion adolescent plus facilement et éviter, comme certaines fois, ceux qui n'ont jamais eu d'argent, ceux qui n'ont jamais eu d'argent à gérer, ils jouent dans leur premier salaire, ils font du n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas appris tout ça. Ils n'ont pas appris, puis ils n'ont pas… Ils sont comme démunis face à tout ça, en quelque sorte. Donc, je pense que c'est vraiment important de vivre ça. Alors, bien évidemment, si un enfant ne va s'acheter que des bonbons, on va peut-être gérer la manière dont il va manger ses bonbons, peut-être dans les explications, à quel moment peut-être on peut manger ou combien peut-être on peut manger sur une journée ou pas, ça fait partie de notre éducation d'expliquer les conséquences aussi. Voilà, peut-être le fait de se laver les dents derrière, si on le fait juste après le repas, tout ça. Bien évidemment qu'on va expliquer tout ça. Mais en même temps, ce qui peut être intéressant de s'intéresser pourquoi, qu'est-ce que ça représente ces bonbons ? Est-ce que ça représente quelque chose aussi ? Peut-être que personne n'a l'impression de ne pas avoir le reste de son temps. Donc, c'est vraiment entourer l'enfant dans tout ça, mais ne pas vouloir lui montrer qu'il y a que ça qui est bien et qu'il n'y a que ça qui n'est pas bien, parce qu'une fois, ça me paraît très restrictif. Oui, c'est vrai. Je t'écouterai pendant des heures, en fait, je me rends compte. Est-ce qu'il y avait un autre message que tu avais envie de transmettre aux parents avant qu'on termine cette interview ? Quelque chose qui te semble important ou que tu trouves qui est récurrent dans tes ateliers ? Alors, je dirais, je vais comme répéter le message, j'ai dit, occupez-vous de votre relation à l'argent. Apprenez à fonctionner le mieux possible en couple. Dans les couples, bien souvent, il y a deux comportements différents. Ou bien, c'est deux qui ont peur. Alors, ça va être encore plus compliqué, parce que la peur sera encore plus présente. Mais occupez-vous de vos peurs. Ce n'est pas grave d'avoir peur. C'est humain. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Donc, ça nous pourrit la vie. Pendant longtemps, mes peurs ont été le moteur de mes comportements, de beaucoup de comportements, mais pas seulement avec l'argent, dans la vie en général, y compris de rester dans un emploi qui ne me convenait plus, dans lequel je n'osais pas changer. Ça veut dire qu'un emploi qui ne nous convient plus, ça veut dire que ça génère un état intérieur qui va avoir une influence dans la manière dont on va arriver à la maison aussi, dans la manière dont on va apprenner notre vie aussi. Donc, vraiment, faites en sorte de pouvoir échanger aussi, vous, un couple, de manière constructive, sur l'argent. Faites-vous accompagner si nécessaire, si c'est trop compliqué, si c'est un sujet trop difficile. Il y a beaucoup, ça a des gros sujets de séparation et de divorce, l'histoire d'argent. Donc, ce n'est pas obligatoire. On peut trouver des moyens, mettre en place des manières de faire qui ne seront pas forcément idéales pour chacun, mais en tout cas meilleures que ce qu'elles sont maintenant. Donc, ne laissez pas pourrir votre vie pour des questions d'argent. L'argent n'a pas été créé pour nous pourrir la vie. Ça, c'est important de s'en souvenir aussi. Oui, c'est clair. C'est clair. Si on remonte à la base, c'était juste un système de troc et on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui. Alors, tu parles de se faire accompagner. Toi, tu proposes une palette d'outils pour accompagner les gens. Je sais que tu as écrit des livres. Il y a les ateliers que tu fais. Je ne sais pas si tu les fais encore en virtuel maintenant. Oui, alors si tu veux. Oui, alors bon, je dirais plusieurs choses. Il y a d'une part, j'ai écrit des livres. Mon best-seller s'appelle « Ceux que l'argent dit de vous », où il y a aussi le défi des 100 jours, qui est un cahier d'exercices et qui est l'oumassé, qui peut être fait en couple aussi. Mais dans mon livre « Ceux que l'argent dit de vous », que j'ai réécrit, il y a aussi beaucoup d'exercices. Je parle aussi du couple et de l'argent et tout ça. Non, il y a vraiment… J'aborde un peu tous les thèmes qui sont en lien avec l'argent. Donc, ça peut être des premiers pas qui peuvent être faits. Après, je ne fais pas personnellement d'accompagnement individuel, mais après, je forme des personnes aussi. Une autre personne pourrait le faire aussi. Après, il y a des ateliers que je fais en présentiel ou des formations que je fais en… Des formations qui s'appellent entre autres « Amis avec l'argent » que je fais en virtuel. Donc voilà, après, c'est toutes des manières différentes de pouvoir appréhender ce thème-là ou même d'aller… Je fais beaucoup de choses dans le milieu professionnel aussi. Oui, en tout cas, c'est important, je trouve. Et la façon dont tu abordes le sujet, ce n'est pas culpabilisant. Je veux dire, on ne sent pas ce… C'est un truc tabou. Donc moi, pour m'inscrire à ton atelier, j'ai bien réfléchi à fond de m'y mettre, tu vois. Et puis, en même temps, je trouve que c'est… La façon dont tu accueilles les gens, la façon dont tu les accompagnes, les exercices que tu nous fais faire, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et on n'est pas dans ce jugement, on n'est pas dans la critique, qu'on n'est pas… Enfin, voilà, on se sent accueillis dans ce qu'on est en train de traverser et ça fait un bien fou, en fait. Oui, bien sûr, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui gardent ça honteusement en eux parce que beaucoup de personnes qui ont peur de manquer et qui savent qu'elles ne manquent pas d'argent, elles trouvent ça honteux, elles n'osent pas le dire. Et ça fait tellement de bien d'en parler parce qu'on voit qu'il y a tellement d'autres personnes qui sont la même chose. On a tellement à avoir les mêmes problèmes. Et bien évidemment, pour moi, la bienveillance, c'est l'évidence. J'ai eu tellement de problèmes avec l'argent, c'était tellement compliqué, mais qui suis-je pour oser dire que ce n'est pas bien et tout ? Parce que j'étais tout sauf un exemple. J'ai aussi influencé mes enfants d'une manière qui n'était pas idéale non plus. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent aussi. On peut en parler évidemment librement et s'intéresser à la relation de l'argent évidemment aussi. On a des super relations ensemble. Donc, c'est juste de voir, oui, c'est des passages comme ça. Et si tu veux, les gens sont tellement touchés que tu fais des ateliers, ils disent qu'on a tous des problèmes qu'on croit qu'on est les seuls, mais ce n'est pas vrai. C'est la grande majorité des personnes qui vivent des problématiques de l'argent. C'est vraiment une toute petite minorité qui sont sereines et à l'aise avec l'argent et même les millionnaires peuvent avoir des gros problèmes avec l'argent. C'est aussi important de s'en souvenir. Oui, quand tu avais dit ça en conférence, c'est un truc que je ne comprenais pas. Comment tu peux avoir peur de manquer d'argent quand tu as des millions en compte en banque ? Et puis évidemment, c'était beaucoup plus clair quand tu l'as expliqué. Écoute, un tout grand merci. Merci vraiment pour tous ces outils auxquels on ne pense pas forcément parce qu'effectivement, c'est encore très tabou. Donc voilà, j'ai déjà quelques idées de futures interviews. On en parlera si ça t'intéresse pour pouvoir accompagner les parents au mieux et puis limiter les dégâts aussi chez les enfants. Donc, un tout grand merci en tout cas. Merci à toi. Si vous pensez, et je le pense sincèrement, que cette vidéo peut aider d'autres parents, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous à Christian Gineau. Tu es sur Facebook. Tu as un site internet. J'ai des vidéos sur YouTube également. Ça sera disponible gratuitement aussi. Donc, tu es un petit peu partout sur les réseaux. Donc, je mettrai à la fin de la vidéo toutes les façons dont on peut te joindre. Et puis voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter le meilleur et à vous dire à bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501